La fonction dateDif, nous allons nous déplacer sur la feuille anniversaire. Et sur cette feuille, ce que nous souhaitons faire, c'est afficher à partir de la date courante l'âge exact de chacun des salariés. Donc en fait, nous avons besoin de la date en cours. On va donc appeler la fonction égale aujourd'hui, sans apostrophe, qui va me donner, ici, dans le cas où j'enregistre cette vidéo au 3 novembre 2021, je voudrais premièrement connaître l'âge, donc le nombre d'années qu'a cette personne, Anaïs. Donc en fait, on va utiliser la fonction dateDif en notant en premier la date la plus ancienne, point-virgule la date la plus récente. Bien entendu, on va appuyer sur la touche de fonction F4 pour avoir des dollars qui se mettent sur cette cellule C1, car quand je vais tirer la première copie vers le bas, bien entendu, C1 doit rester en C1. Et enfin, on va préciser en paramètre l'information que l'on souhaite obtenir. Donc ce que je veux savoir, c'est le nombre d'années entières depuis, entre le 3 novembre 2021 et le 12 mars 1988. Donc pour cela, on va mettre Y, comme hier, entre guillemets. Et ça, ça va me donner le nombre d'années entières. Alors, on remarquera qu'au fur et à mesure où on écrit cette fonction, celle-ci n'est pas référencée, en fait, par Excel, car elle n'a pas été inventée par Excel, mais dans une autre version de tableur qui s'appelait Lotus 1.2.3 et qui était populaire il y a de nombreuses années. Néanmoins, cette fonction étant très intéressante, Excel l'a intégrée, mais il ne la documente pas. Donc si j'appuie sur la touche de validation, on me dit qu'Anaïs a 33 ans. Donc, si je tire la poignée de recopie, nous avons les âges exacts de ces personnes. Alors, il ne s'agit pas de faire simplement la différence entre l'année 2021 et en 1988. Il s'agit bien de vérifier si la personne a dépassé le mois de novembre ou pas, pour savoir si elle a 32 ou 33 ans. Alors, je vais aller un petit peu plus loin, c'est-à-dire que je voudrais savoir combien de mois elle a depuis qu'elle a eu ses 33 ans. Donc, on va réutiliser cette fonction date diff En mettant toujours la date la plus ancienne, la date la plus récente, F4. Et en rajoutant comme paramètre, point-virgule, entre guillemets, on va mettre le nombre de mois depuis l'année entière écoulée. Donc, ça, ça va être YM, Year, Month, pour avoir le nombre de mois depuis l'année entière, la dernière année entière écoulée. Si j'avais mis que M, j'aurais eu le nombre de mois qui sépare le 3 novembre 2021 du 12 mars 1998. Donc, il y en aurait eu beaucoup. Moi, ce que je veux, c'est juste savoir combien de mois cette personne a depuis qu'elle a eu 33 ans. Je ferme la parenthèse. Et donc, cette personne a 33 ans, 7 mois. Et si on veut connaître le nombre de jours qu'elle a depuis le dernier mois entier, eh bien, on va mettre toujours date diff. Ouvrez la parenthèse. On va prendre la date la plus ancienne, la date la plus récente, en mettant des dollars sur cette cellule C1, point-virgule. Et là, le paramètre à mettre, ça sera Month, Day, MD, donc, pour avoir le nombre de jours depuis le dernier mois entier, complet. Donc, Anaïs a 33 ans, 7 mois et 22 jours. Demain, elle aura 33 ans, 7 mois et 23 jours. Bien entendu, cette fonction va se réactualiser au fur et à mesure. C'est ça, son intérêt. Si je tire la poignée de recopie, nous avons les âges exacts de chacune de ces personnes.